Eh bien, nous allons maintenant passer en Belgique, autre pays de vélo, autre grand pays de vélo. Dans quelques centaines de mètres donc, en arrivant dans cette ville beige, je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Vous êtes dans la localité de Yann Yansen. Salam! Le retour de Rodina, Benito va y aller, il y a fait ce dernier virage, il va le faire. Benito en solitaire, Rodina Kravash, et quel génie, sans écouter son coach. C'est la victoire, la première, en haut, sur le sol catalan. Eh bien, bonsoir à tous, c'est Alex Benito en compagnie de Jax. Et salut ! Nous sommes de retour sur Procycling Manager en compagnie de Jax. Ben encore, salut ! Du coup, on va faire le troisième tour en compagnie de Jax. Bon, j'arrête. Ouais. Du coup, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, ouais, où entre nous, tout s'est joué sur le contre-la-monte, quoi tu as mieux géré ? Euh, bah ça s'est surtout joué en vrai sur la dernière étape où Brachkovitch nous a mis une minute 40. Oui, nous a mis une branlée, oui. Nous a mis une branlée dans la montée, donc Benito 2 et Milani 3. Les deux collègues qui sont là. Salut Elbac, salut Jérôme. C'est un jeu de vélo, mon petit Dodel. On n'est pas sur l'usine à charbon, là. Je ne pense pas qu'il y a pas de charbon dans le vélo. On charbonne, mais pas dans la même manière. Donc voilà un petit peu pour le Paris-Nice. J'ai quand même eu l'honneur d'avoir été meilleur jeune entre Paris et Nice. Un des meilleurs jeunes d'Europe. Et ensuite, là où ça s'est un petit peu révélé, c'est la Vorta Cyclista à Catalonia. Où j'ai fait le taf. Voilà, c'est dit. Je suis assuré pour être présent, là où j'ai eu une méforme. La fringale. C'est l'étape 2 où je creuse. C'est l'étape 2 où je fais presque tout, en fait. Où je mets 28 secondes d'Arogina. Et toi, je t'en mets quasiment. Moi, j'ai le moins 3, mais au fond, on m'est en approfondie. Voilà, t'es allé pas loin de Barcelone. C'est vrai que t'avais goûté les tapas et tout. Ah bah, ta tartelette n'était pas fraîche. Là, je pense que t'avais eu quelques difficultés. Mais encore, je m'en sors pas si mal dans cette histoire. Sur l'étape d'après, faut quand même le dire aussi, t'étais en moins bonne forme, mais tu m'as quand même bien porté. Je t'ai emmené. Tu m'as emmené et puis après, en duel avec Arogina, et cette fois-ci, c'est lui qui s'impose. Et la dernière étape qui a été sans conséquence. Du coup, au général, en arrivant, je mets 12 secondes à Arogina. T'es quand même l'honneur d'être 3ème. Donc, malgré ta méforme, entre guillemets, t'es quand même dans le haut du tableau. Oui. Et après, j'ai quand même le maillot général pour Benito, le maillot vert, le maillot rouge, le maillot blanc et la meilleure équipe. Autrement dit, c'est un petit peu... Mais ça me surprend qu'on soit meilleure équipe alors qu'on n'est que deux, en fait. C'est mon tour vedette. Surtout qu'il y a des mecs style le poulpeau. Bah, le maillot, il a 14 minutes, quoi, là, derrière. C'est surprenant. Mais bon, tant mieux, non. Du coup, on va enchaîner ce soir avec notre calendrier qui reste encore en Espagne. Donc, pourquoi pas pour Alex Benito. Litzulia Basque Country. Pas forcément intéresse... Ouais, pourquoi pas. C'est vallonné. C'est pas pour nous, on va dire. Il y a un gros chrono derrière. C'est vallonné. À la limite, l'étape 1, elle arrive presque en montée. Donc, pourquoi pas essayer de faire quelque chose parce qu'on a quand même un bon profit de montée. L'étape 2, c'est compliqué. Je pense qu'on peut oublier l'étape 2. À moins qu'un de nous sorte au sommet. Et le chrono, on n'est pas si mauvais, mais on n'est pas les meilleurs non plus. À moins d'avoir une forme étincelante, le chrono, ouais, je pense qu'on sera... On peut faire top 10, mais... Benito Bayo Jaune. Mais pas plus, quoi. En fin du PCM, les meilleurs pousses sont là. Bon, allez, on peut se lâcher. Allez, c'est parti. Du coup, bon, c'est que sur 3 étapes. Donc, ça va quand même aller assez vite. C'est pas un très grand tour. Poulpo. Poulpovitch. Leader. On prendra des points uniquement entre les saisons. Donc là, le calendrier qu'on vous a annoncé, on va le faire tout le calendrier intégralement avec les mêmes stats. Et ça sera à la saison 2 où on annoncera un nouveau calendrier. Où, éventuellement, on aura des évolutions des personnages. On va arriver à 35 ans, on va être boosté, tu vois. Pour l'instant, c'est le Benito. Comment ça se fait qu'il n'y a que 3 étapes ? D'habitude, il y en a 7 au Pays Basque. Eh oui, Jamy. Je suis puncher, cette fois-ci. C'est la première fois qu'on me met puncher. Économise-toi au mieux dans la première partie de la course. Et ensuite, tu pourras faire parler des qualités de puncher sur une difficulté du parcours. Tu es un des meilleurs sur le terrain. Benito, le puncher. Quoi, t'en as moins un. J'ai tapé en moins un, ouais. Donc, pourquoi pas tenter des échappés. Alors, peut-être qu'il n'y a que 3 étapes au lieu de 7. Car on fait une espèce de tour U23, c'est ça ? Entre guillemets, ouais, c'est... Comme on ne peut pas dans le jeu prendre des équipes très très basses, genre U23. On a adapté. Calendrier un peu plus allégé. Voilà. Calendrier allégé aussi. Voilà, pour se tester, pour découvrir, pour faire un peu de RP. Nos coureurs rentrent dans le monde du cyclisme. Ils ne vont pas se taper le Tour de France direct. On n'a pas été, pour l'instant, notre équipe n'a pas été accessible au Tour de France. Parce qu'on est encore jeunes et qu'on n'a certainement pas le niveau pour faire les grands tours. Donc, même le Giro, ça ne sera pas le vrai Giro. C'est entre guillemets le baby Giro. Le baby Giro U23 qui existe en vrai. Là, notre équipe n'est pas du tout en forme, même Faraday. Il prend du moins de... Le peloton, on vient de reprendre, il vient de dire. Oh, chute ! Rogina ! Rogina ! Rogina qui saute ! Oh, elle a des favoris au tapis ! Il faut y aller, là. C'est bon, ça ? Il est revenu, non ? Non, 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 mec. Ah, ouais, 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 il est hyper loin, mec. Allez, Faraday ! Ça ne se fait pas, mais c'est pas grave. J'ai fait rouler Faraday ? Ouais, ouais, on fait rouler Faraday. Oh là là ! Renault, c'est la team Ineos, ça met un gros rythme. Ah, non, Alex King, crevaison. Crevaison de King ! Il va faire une marche arrière. Putain, il y en aura eu des chutes dans celui-là. Allez, dernière montée. La dernière. Je ne suis pas hyper bien placé. Oh, mais ça remonte fort, là. Ça monte fort. Il reste 5 km avant l'arrivée. L'attaque de Tiza. Petit groupe. Il y a Rogina dans le groupe. Ah, c'est chaud. Le moins 1 qui va peut-être payer. Après, ce n'est pas non plus... Tu as plus d'énergie. Rogina, bien placé. Benito, Milani, les deux Renault. Bon, je vais commencer à être cramé, mec. Ça va être à ton tour. Vas-y, je n'ai plus de jus. Je n'ai plus rien. Je ne peux même pas sprinter. Je peux faire un bloc. Je ne peux rien faire, mec. Je n'ai pas de sprint. Samo Liu, Braiko... Ah ouais, mais même Rogina, il est cuit. Bon, ouais. En vrai, l'objectif, c'est de rester dans le groupe. On est bien, on est bien. Je finis 7, je suis 9. Je n'ai pas de sprint, en fait. Non, mais moi non plus. J'étais cramé avant le sprint, de toute façon. Ah, on est top 10, c'est bien. Moi, je suis content. J'ai chopé des points. Les deux derniers calls, c'est moi qui les ai chopés. Ouais, mais c'est... Toi, je pense que tu es bien, du coup. La deuxième étape ne devrait pas trop être décisive. Mais là, on ne peut rien faire, là. C'est que du sprint, on n'en a pas, en fait. 55. Ouais. Ah, c'était cool. Avec notre moins 1, on n'a pas trop mal géré. La bonne petite étape. Mais je ne voyais pas l'arrivée comme ça, en fait. Non, moi non plus. En fait, ce n'était pas du tout à monter. Résultat. Parce que tu vois, regarde, tu étais bien devant, et puis... Printer, je ne peux rien faire. Résultat général, avec les bonifs, Sammolyo, maillot jaune. Toi, tu es 7. Et moi, je suis 9, donc ça, ça ne change pas. Il est meilleur sprinter. Et il a la montagne aussi. Non, non, j'ai 9. Parce que l'arrivée, ça valait 10. Ouais, l'arrivée, ouais. Donc je suis 3e meilleur grimpeur avec 9 points. Et bah, t'es bien parti, t'es 2e meilleur jeune. C'est pas le scène. Par contre, ça paraissait pas si pentu, mais la dernière côte... On a fait sauter du monde. Brajkovic, il a 40 ans, non ? Non, mais je veux dire, pour la prochaine étape, la dernière boss, ça monte. Genre, t'as un bon radar ? Laquelle ? Bah, celle qu'on va faire, la dernière boss, ça. Ah oui, la dernière boss, ouais. Ça monte pas très haut, mais la côte est très pentue, ouais. Je pense que si tu sors dans la descente, tu vaux bout. Ça peut. Putain, mais il fait que flotter dans ce pays de cons ? Super le pays basque, merci les mecs. Il y a du vent. 28 devant, Milani leader. Et moi, je suis électron libre. T'as pris moins 3. Là, je suis mal. Là, je suis très très mal, mec. Tu veux pas que quelqu'un me protège ? Merci, Cachar, pour le follow. Cachar. Cachar. On dit pas que c'est lui. Je crois que si, c'est lui. Après, ton moins 3, ça va en vrai, le moins 3 impacte juste tes... Le physique. Ton physique. Bon, on en a pas, donc c'est compliqué. Je prends moins 4 en endurance, moins 4 en résistance, ça me fait descendre en 52. Je prends quand même moins 3 en descente. Tu vas comprendre ce que j'ai ressenti dans les termes de... Non, mais j'avais déjà eu... Oh ! Faraday ! Faraday en direct. Il est tombé tout seul, ce con. On l'a vu en direct. Il a fait un soleil. Tu étais à côté et tout, mais quel enc... Ah, mais Faraday, mec, moi, j'étais juste à côté. Regarde le replay. Ah oui, mais je l'ai vu, je l'ai vu tomber. J'étais là en mode... Et il a entraîné quelqu'un d'autre. Et du coup, en online, ça compte pour une sorte de carrière où c'est des courses simples. Alors, c'est un peu plus que ça. C'est un peu entre les deux. C'est un tournoi. Un tournoi où là, on a fait quoi ? On a fait quoi ? 6 tours ? 6-7 tours ? Euh... Ouais, à peu près, ouais. 6-7 tours. On a le Paris-Nice. On a fait la Cyclista à Catalogne. Là, on fait le Pays Basque. Ensuite, on a le Tour des Alpes. Ensuite, on a le Giro. Après, je crois qu'on a un truc en Angleterre. Le Tour de Londres. Le Dauphiné, le Tour de Londres. Et Lombardie. Et Lombardie. Donc, on en a 7 ou 8. Et du coup, ça, c'est uniquement notre première saison. Et ensuite, on devra recréer un nouveau tournoi online avec la même database, du coup. Mais du coup, comme on va faire un nouveau tournoi, on va faire, entre guillemets, pour nous, dans le RP, ça sera la saison 2. Et donc, à la saison 2, en fonction des résultats qu'on a faits dans le premier tournoi, qui est la saison 1, on va faire évoluer nos personnages avec des notes ajoutées, supplémentaires. Donc, on va progresser comme ça au fil des saisons et au fil des tours, on va faire. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on a quand même des équipes qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, je ne connais pas trop, quoi. Minsk, Cycling Club, Radio Populaire, la Team Cop, Natura Forever, Adria Mobile, Saint-Michel-Aubert. On n'est pas sur les meilleures écuries et les meilleures équipes. Mais au fur et à mesure, on va s'approcher des pros. Du pro tour. Donc, c'est un concept un peu original. Est-ce qu'il ne serait pas temps de lancer la bordure ? J'ai peur que 25, ce n'est pas assez, en fait. Il faudrait un 35 ou 40, quoi. Après, on peut fatiguer des mecs dans le plat et comme ça, on arrive... C'est les deux mêmes potes qui tombent, Silva et Nunes. André. Chute de Kump. Ouh, Kump ! Et aussi, on va arriver à Bolder. Digne. 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 En passant. Et la Hollande. Et la Zélande. Il faut que je la remette. Dans cette fameuse ville. La fameuse ville. Putain. Ah, mais il faut que tu vois l'intro, Nisro. Quand même. Oh, putain, ça va attaquer, là. Oh, le roux ! Le roux, il a crevé la roux ! C'est hyper fait ! Moi, je suis prêt. Moi, je suis... T'es attaqué ? Moi, là, je suis prêt à gicler. Wow, c'est dégueulasse. Ça ne se dit pas, ça. Holy shit. Allez, c'est parti. Ça redoute. Oh, la vache. C'est un bon sac. Mon Dieu. Mec. Je vais me faire dégommer. 12%, 13%. Holy shit. Je suis... Je suis tassé, en fait. Je suis tassé de ouf. Je suis dégueulasse. Nico. Tu vois que je veux chercher, hein. Ah, ouais, mais là, t'es trop bien. Je suis loin de ouf. Allez, ça remonte. On met la roux dans la terre. C'est pas grave. On va passer sur un côté, là. Après, on est quand même à 18 km de l'arrivée. Milani en solitaire. Milani qui s'échappe. Milani. Je suis parti un peu tôt. Ouais. El Maes, Monster. Benito qui repasse sur un côté. Benito. Il est pas mal, Benito. Il est plutôt bon, ce coureur, là. Bon, on est derrière, Jackie. Je suis peut-être parti un peu vite. Jackie dans le doute. C'est en train de péter derrière. C'est en train de péter, mais on est arrivé quasiment en haut. Faut attaquer dans la descente. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça suit derrière. Ça suit. Je suis en train de mener le groupe. En vrai, en théorie, il faut pas que je roule. Il faut que je te laisse partir. Je roule pas. Moi, je reste juste placé, mais je roule pas. Ok. Je vais me faire lâcher si je fais ça. Bon, ça va rentrer, je pense. Ouais. 11 km, c'est beaucoup. Après, sur une descente, si ça va trop vite, ça peut chuter. Allez, Walker. Allez, Milani. Le coup d'éclat en solitaire. Moi, je roule pas. Il y a deux Adria. Ça veut de rouler. Ils sont ensemble. Ouais. Benito dans le groupe poursuivant. On n'est que 12. On n'est que 12. Ça roule fort derrière. Ça roule fort, mais vous tenez, les gars. Ça va le faire, pour vous. Je peux pas jouer au sprint, en fait. C'est impossible. Ouais, mais vous allez nous mettre de l'écart. La minute, elle y passe. Victoire de Rogina. Je ne peux pas match au sprint, en fait. C'est incroyable. Mais vous nous mettez 45 secondes. GG, les mecs. Je fais 13. Je fais 13, mais avec du retard, quoi. C'est le remake de Catalogne inversée. Ouais, ben là, je regrette qu'il n'y ait pas de boss derrière, en fait. Ah, Rogina, c'est le favori de la catégorie. C'est le mec à faire tomber avec Braiko. C'est le mec à faire tomber, oui. Ça commence à être un duel qui se profile. Rogina Braiković versus Milani Benito. En vrai, sur un chrono, les deux me mets pas à la boîte. Ah, tu t'es fait bouffer au sprint. Ah, mais je peux rien faire au sprint. Il y a 60. Tu as fait la cadavance. C'est ça. Et je prends 45 dans les râteaux. En vrai, Braiko, il a 68 en chrono. J'ai 68. Rogina, il a 63. Et le, je trouve, il y a 60. En vrai, il n'y a que Braiko. Toi, tu n'as que 10 de retard, au général. Et moi, par contre, j'ai 55. Je suis maillot blanc. Tout ce numéro pour une piètre quatrième place. Bravo. Ah, tu l'as, le maillot blanc. Ben voilà, GG. Tu auras au moins quelque chose. Parce que tu n'as jamais rien eu depuis le début. Je vais chercher la victoire. C'est-à-dire aussi. Je vais aller chercher la victoire. Eh ben, bonne chance. Tu vas prendre un moins 6. Ah oui, si j'ai un moins 3, oui, c'est foutu. Bon, on recommence. Eh oh, tu ne vas pas faire ça. Ah non, moi, ça ferait deux fois. Non, 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 non. Ben, mec, moi, je suis en négatif depuis le début. Ben, j'ai eu moins 1 au premier aussi. Tu sais, il va bien avoir moins 1 que moins 3. Ah, il n'est pas de conneries non plus. De conneries, Thierry. Attends, ce vélo, il n'est même pas à lui. C'est le vélo à l'oran. Alors, tu l'orans. Il est acheté à Decathlon. Alors, ce n'est pas ton larbin. Ouais, ouais, ben, t'es favori, hein. Il n'y a plus le truc, la favori de l'étape, avant il y avait. Oui, il y avait, avant il y avait, oui. Je suis d'accord. Alors, le concept de faire des améliorations, c'est quand même de ne pas enlever des trucs, quoi. Tu avais les étoiles avec 3 étoiles pour les grands favoris. C'était bien, ça. Oui, bien sûr, Jérôme, on peut avoir des chronos par équipe, mais là, on ne sait même pas, en fait. Ça se trouve, c'est un chrono par équipe, hein. Non, 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 c'est individuel. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible, hein. Mon Dieu, il fait beau. On a enfin le beau soleil. Ah, le Pays Basque. Le Benito qui va s'élancer. Oh, putain, c'est à moi. Tu as cette coureur. J'étais en train de faire un Motherload dans le chat. Mais c'est pour ça que je te dis de te concentrer, aussi. Oh, allez, shit. Ah ouais, moi, je ne suis pas prêt là. On le met les taux. Il est là. Sur la grille. Prêt à partir. Le plus un. Je me mets en... En caméra du cul. Caméra réaliste. Je suis un génie au niveau des stats. Vous passez à combien ? Ben, j'ai plus un. Oh, j'ai des stats de merde. Oh, le moins deux. Oh, Bobby. Ça n'influence pas mon chrono, mais... Oh, ça va être dur. Eh, Benito. Il y va. Il accélère. Je suis en train de rattraper un mec. Je suis en train de rattraper un Tomarchi. Parti peut-être. Un poil fort. Un poil fort, effectivement, oui. Mais... C'est ce que je ferai. Je suis parti fort de ouf, les mecs. On va souffler un petit peu... Dans la descente. Il détient le meilleur temps intermédiaire. Il ne doit pas faiblir, maintenant. Tu m'étonnes. Ah oui, meilleur temps. Ouais, mais j'ai cramé... Je me suis cramé, hein. Je me suis cramé de ouf. Je me suis vraiment cramé, hein. Benito, meilleur premier chrono. Mais est-ce qu'il lui reste suffisamment d'énergie... Pour aller au bout ? Ah, moi, je prends... Ah ! Il n'y a peut-être pas que toi qui es parti vite. Rogina, Raiko, ils sont bons, hein. Ils sont devant, hein. Moi, je prends une minute au premier secteur. Holy shit ! Bah, mais les ADR, là, ils sont trop forts. Attention, on va attaquer la grosse portion. Le gros cochon. Trop fort ou parti trop vite ? Ils sont peut-être partis un poil trop vite. Parce que toi, tu es parti vite, alors que tu as un plus un... Benito ! La montée, elle fait mal aux dents. Allez, allez, allez. On passe la bosse, on passe la bosse. On descend maintenant. Allez, Benito, en vitesse. En vitesse pure. La Romain bardée, le Benito. Mais putain, je suis pas mal, les mecs. Je suis pas mal. Au deuxième chrono, je suis encore 7, hein. Rendre Rogina, il nous éclate. Qu'est-ce que je vois ? Allez, Benito qui va faire peut-être un deuxième dépassement à l'intérieur. Accélère, nos deux dieux. Là, j'ai géré exactement comme il fallait. Meilleur temps de Benito. Je pense que j'ai quand même bien géré mon chrono, les mecs. C'est pas une Alaphilippe. Pour l'instant, je suis leader. C'est dit. Voilà. Le meilleur temps détenu par le Français. Oh, tu fais... Mec, je te mets 46 secondes dans la face. Rogina est battue ! Rogina au tapis. Par Benito et Braiko. Je les ai en cuis. C'est vraiment compliqué, quand même, moi, ça. Bah, je pense que j'ai, hein. Vainqueur de l'étape. Mais du coup, je gagne pas le tour parce que j'ai fait de la merde à l'étape précédente. Au moins, on peut embrasser les gonzesses. T'as le podium, je pense. Je pense que tu fais devant moi. T'as combien de retard ? J'avais 55, hein. Ah, dommage. Non, non, t'as bien géré ton plus. Ah, bah, regarde. Ouais, le négatif, c'est compliqué. Général, Rogina, Braiko, Benito, Milani. Du coup, je te voie le maillot blanc en la dernière seconde. Holy shit ! Benito. T'avais combien en plus, au chrono ? Euh, zéro. C'est pas là que t'as eu des stats en plus, du coup ? J'ai eu plus trois sur le chrono. Ah, oui, oui. Ouais, bien joué. Alex Benito, rafle tout. Chez Renaud. Ah là, je pouvais pas faire plus, hein. C'est... Le petit Luca Milani qui pensait... J'ai encore baisé, moi, dans cette histoire. Le maillot vert pour Samoalo. Blanislo Samoalo. Un Italien qui se fait baiser à la dernière seconde, ça fait toujours plaisir. Ouais, t'avais 45 de retard, t'étais pas à 50. Benito a deux secondes. Classement des jeunes. Volé. Les premières rivalités, peut-être. Non. Pas sur ce tour-là. Bon, après, on va dire que pour l'ERP, je suis très content d'avoir dominé les deux en Espagne. Il manquerait plus que je me fasse bouffer en Italie et on sera un putain d'ERP. Ah, je suis très content, là. Ah, j'ai toujours le chrono, hein. Le moins un, il fait mal, hein. À deux secondes. Ah, t'as lancé le tour des Indes comme ça, va faire un coulo. Ben oui, non. Ok. T'es vrai, il y a que trois... Ah, mais je sais pas, moi. Il y a que trois étapes. Il y a que trois étapes, donc c'est pour ça que j'enquillais, moi. Ok, ok, ok. Le tour des Alpes. On part maintenant en Italie en prééchauffement du Giro qui sera la prochaine fois. Pas de bol pour Bobby. Ouf. Ben quoi ? Ça, ça sent le plus six. Oh, mais dis-toi. Non. Attends, parce que moi, je le vois pas en direct. Oh, il est arrivé. Moins quatre ! Ah ouais, mais j'ai la diarrhée, là. Oh, mais shit ! Je suis puncher. Oh, Gandra est chaud de ouf. Oh, tu prends moins six en endurance. La diarrhée. Ah là, je pense que c'est le taquet. La diarrhée chronique. Là, le slobar est bien rempli. Heureusement que c'est sur une, entre guillemets, petite étape comme ça. Ouais, ouais, c'est celle derrière. Il n'y a que des portions noires. C'était celle qu'il y avait derrière, je pense que tu pleures. Par contre, c'est moi qui suis considéré leader, mais j'ai moins d'équipiers. Ouais, c'est bizarre. Il y a des logiques qui m'étonnent. Le puncher a plus d'équipiers, en fait. Quand je suis électron libre, t'as tout. Et quand je suis puncher, j'ai quatre équipiers. Enfin, trois équipiers. Ouais, ouais, mais c'est... C'est pour moi, dans la logique, c'est t'es leader, t'es leader, en fait. Il n'y a pas de... Mais... Ouais, je ne sais pas. L'attaque de Marlou ! En tout cas, c'est des jolis paysages que nous avons ici. Les Alpes fondées en l'an 1464. Évidemment. C'est impossible de sortir du peloton à cette vitesse. Ouais, on s'emmerde. Nyon, tan, tan, talala, talala... On reprendra... Ça deviendra intéressant. Avant le grimpeur, enfin, avant le sprinter. Et de toute façon, même avec cette vue aérienne, on voit l'équipe jaune en tête. On a récupéré l'échappée, je crois. Oui. Ouais, je ne peux plus. Ah, ça y est. Pulpovic. Bon, il est dans la sauce aussi, lui. Là, ça risque de piquer un petit peu les jambes. Mais ça roule, en fait. Ça roule bien, ouais. Ça roule fort. Qu'est-ce que ça m'énerve, ces blocs ? Ah ouais, mais moi, je suis coincé, là, sur la ligne de touche. Vu ta forme. Il n'y a rien eu. Si, si. Là, je vais dire qu'on aurait eu un vrai call, Benito. Il aurait eu la langue qui pendouille. Allez, Pulpovic, King, Benito, Trasut qui font l'effort. De l'autre côté, on a Gandra, Milani, Firestar. Rogina qui crève ? Peer timing ! Rogina qui crève dans la montée. Le favori qui a remporté précédemment le tour du Pays Basque. Après, les montées ne sont pas très longues, quand même. Il est où, Rogina, du coup ? Je ne sais pas. Il est là, en fait. C'est tellement cheaté, ça. Il a crevé, il est encore là, en fait. Il roule un pneu crevé ou quoi ? Bon, on arrive en haut, on n'a fait sauter personne. Salut, Anto Gaming, ça va et toi ? On n'a fait sauter personne ? Ah oui. Ah, mais là, il faut... La Rogina est lâchée. Allez, Régine. On fait rouler Trasut. King aussi en relais. Putain, mec. Orangina qui va gagner sans problème. Firestar qui prend le relais. Bon, Régine est dans le peloton avec Trasut. Il faut faire du creep block, là. Le body block. Le problème, c'est qu'il n'y a personne de chez nous qui est en forme pour rouler, quoi. Ça a donné quoi ? Le Pays Basque, ça a été plutôt sympa. Plutôt très sympa, même. Dominé par le leader Milani. Mais là, ça va... Ouais, je ne sais pas trop comment ça va finir. Ça va être chaud. Voilà, c'est une course de côte. Là, c'est Rogina, Brajkovic, Milani, Benito. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout en position. Putain, Gandra qui est là pour te protéger. Ouais, enfin, Gandra, il ne va plus me protéger pendant longtemps. J'ai Rogina, Damaru. Raikovic, Samolio. Rogina qui permute. Bien, bien. C'est cool que ça tourne, le leadership. Oh, je ne vais jamais aller au bout, mec. La flamme d'un kilomètre, l'attaque. De Milani, Samolio, Bioloski. Ah, je suis cramé. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui ? Je suis cramé. Merci le moins 4, les mecs. Victoire. C'est vraiment compliqué au sprint. Ah, tu ne vas pas prendre de temps. Moi, je vais peut-être prendre un peu, quand même. Ah, tu prends, je pense. Ah, ouais, mais le moins 4, il fait mal. Il fait très, très mal dans les stats. Ah oui, mais tu ne perds pas énorme. Ouais, je suis là. Après, il vaut mieux que tu aies le moins 4 là. Que après. Que après, quoi. Parce qu'après, je pense que tu prends 2 minutes facile, voire même 3. Parce que les étapes après, c'est rien de ce qu'on a eu jusque là. C'est pas une boss, c'est pas un call en fin d'étape, quoi. Là, c'est toute l'étape est de la montagne. Là, ça va chier. En théorie. Ouais, bon, sprint, je ne peux pas en faire. C'est une catastrophe. Ah, je prends un écart quand même avec les autres. Ah, là, tu prends 55, quoi. Ça me fait mal, hein. Ça picote. Benito. Par contre, Erogina qui prend 18. Ça peut être intéressant pour toi. Et moi, ouais, je prends 55 secondes. L'étape 2. Tu sais faire que ça, c'est un puncher, quoi. L'étape 2 sera très costaud. Et la 3 est très costaud, mais ça arrive en plat. L'écart à la fin, c'est le bonif. Pour les 3 premiers, ouais. Bonif. Les bonifs. Ouais, je pense que là... T'as le maillot des jeunes, mec. Oui. Pour la première fois de ton histoire. En deuxième. Je l'avais sous le chrono. Je sens le chrono. Écart à la fin, c'est le bonif pour les 3 premiers. Non, non. Il y a eu un vrai écart. Ouais, je vais chercher à boire. Il y a eu un vrai écart. Je vais chercher à boire avant ces deux dernières étapes entre Villa Bassa et Funès, en référence à la Grande Vadrouille. Ah, ouais, ok. J'étais pas dans ça. Ouais, l'ascension finale est roulante, ouais. Et oui. L'ascension finale a l'air assez roulante. What the hell ? On va être très très seul. J'ai quoi, moi ? Je suis à zéro ? Ah, ben, ça va. Tu veux pas quelqu'un me... Ah, c'est bon, t'as mis, tu m'as mis King. Ouais, mais mec, là, on n'a personne qui va suivre. C'est... La seule note positive, c'est le poulpeau. Apparemment, l'étape, elle est dingue, on est d'accord. L'échappé du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement décentré son rythme. Je la voyais plus dure que ça, en vrai. Mec, l'Alpe, Rodengo, Zumis. Ah oui, le col de première catégorie. Oh, Tomarki ! Ouais, il est zéro, lui. Tomarki. Le septième du championnat... Euh, du championnat, du classement. Au tapis. Il y a le maillot orange aussi. Je sais pas ce que c'est. C'est Boots. Ah, bah, il est onzième, Boots. En fait, personne d'entre nous n'a réellement eu de très bonnes notes à chaque fois qu'il y a une étape de montage. Ah, moi, sur le chrono. Oui, mais je veux dire, un truc où on peut se dire on se lâche, tu vois. Terrento, je sais pas si tu sais, mais il y a quand même 120 000 habitants. Eh oui, Jamy. Et c'est le chef-lui de la province de Trent, dans les Alpes. Eh bien, c'est bien simple. Tu prends la gourde. Et tu la vides. C'est sûr que dans l'idée, ça serait beau d'avoir un mano à mano sur un Tour de France, dans la dernière école. Ah oui. Donc ça va durer, mais oui, ça va au moins mérite après la victoire au Tour dans 5-10 saisons. Ah, mais un des deux qui part, c'est sûr que ça peut arriver un jour. Vous connaissez, nos styles de carrière, c'est fondé sur la rivalité. Même s'il y a de la coop, même s'il y a aussi beaucoup de coop, il y aura... On va dire que pour l'instant, on joue le jeu. Ah non, mais oui. On joue le jeu d'équipe. Là, on le jouera peut-être pas tout le temps. On fait tout pour la team, mais je pense que oui, au bout de quelques saisons... J'ai très mal géré mon effort. Ouais, t'as l'air dans le dur, là. Mais là, ça va être dur, hein. Non, non, mais j'étais très très mal placé. Ça va qu'il y a du mou derrière, quoi. Moi, j'ai juste personne qui est capable de me suivre, quoi. Non, mais là, il n'y aura plus personne. Ils sont tous morts. Là, on n'a plus d'équipiers, là. Gandra, Milani... Ouais, 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 on est pas mal, hein. Gandra, c'est fini, hein. Ouais, je roule pas des masses, hein. Je suis à 50, mec. Je suis à un effort 50. Ça serait kiffant d'avoir un moment, une Froome Wiggins 2012. Je pense que dans tous les cas, cette carrière nous révélera de bonnes surprises. Ça commence à accélérer un peu, là. On aura de très très belles surprises, autant en équipe qu'en individualité. Ça commence à péter derrière. Ça commence à écrémer sur le haut. Sur le haut du col. Je gère très mal. Ouais, t'es dans le mal, là, hein. Tu sais que là, actuellement, je peux te demander de me protéger. Ah ouais ? Et je suis obligé ? Je pense que si je demande, ouais, je pense que t'as pas le choix. Je vais pas le faire parce que je suis quelqu'un de fer. Tu peux, hein. Pour l'instant. Mais mec, j'arrive pas. Mon effort, là, je gère très mal. Moi, je m'échappe. Moi, je suis pas... Je suis pas... Non. Le Milani n'est pas à l'aise. Sur ses... Sur ses pentes. Je vais mettre dans la roue de Rogina. Il y a une rivalité quand Joss gagne toujours. C'est pas trop le cas dernièrement, mais... Que ce soit PCM ou FM. Qui sait qui dit ça ? Ton avis ? C'est le jeu que Brest ? Non. Aurélio ? Non. Bah, je sais pas. Le jeu de Joss ? La banane. Ah oui, bah oui, il connaît rien. Un mec qui est modo, mais qui suit pas... C'est un peu décevant. C'est un Rhojina, il attaque ? Non, j'y vais pas. Il veut les points ou il joue quelque chose, lui ? Là, pour moi, il s'épuise bêtement, mais... Encore 10 kilomètres à parcourir. Mais l'Horjina s'est fait lâcher. Il a pris 30 secondes. Il est mort. Il est mort. Il va prendre 10 minutes. J'ai pris un blocus. Le Morbac. Rhojina, je sais pas ce qu'il fout, mais il est encore là. Il y a Brajkovic, le manœuvre. Rhojina, on peut plus ! Encore 5 kilomètres à parcourir. Ça va être dur pour moi aussi. à l'égo est là angina qui a sauté il a sauté mais c'était sûr mais je sais même pas ce qu'il a cherché en fait et mal gérer l'effort sur ça là n'est pas si mal mais qu'on n'est pas si mal et allez allez le duel ouais mais c'est quoi ce que c'est quoi cette accélération qui me met il va gagner il avait même un peu trop tôt mais oui ah il est chaud à battre un brojkovic et ils sont ils sont compliqués à tomber ils sont vraiment compliqués à tomber on a éliminé un favori nous on l'a rien fait il s'est éliminé tout seul ouais brojko il est compliqué à tomber quand c'est pas rojina c'est lui mais lui était pas mal au général en plus mais il était 2 je crois alors que rojina il était déjà 10 ouais il était 2 brojko dernière étape pour battre janez brajkovic peut-être sur une forme de génie je pense que toi t'as lancé trop tôt t'as voulu trop rentrer en fait au t'as voulu rentrer trop vite je pense on serait rentré naturellement je prends 14 au sérieux tu prends du retard je prends 5 mon dieu mon dieu rojina il prend 3 minutes général t'es bien mec moi ça va être chaud mais toi tu peux encore le jouer je vois pas comment je le fais perdre dans la prochaine en fait je suis deuxième au maillot à poids par contre je vois pas comment je le fais choquer je le fais choquer dans le tu vas prendre le maillot blanc ah non il va te donner le poids il va te donner le poids holy shit elle est intéressante mais je vois pas comment on va mettre de gros écarts ah on joue la crash ah faut que moi je n'attaque pas je le marque et que toi tu joues sur ça et moi je l'attaque et toi faut que tu t'en ailles parce que moi j'aurais pas roulé sur toi et toi tu veux que j'attaque dès le début ou pas non pas dès le début au 2 Benito attaque d'assez loin Jax attaque après Benito et roule un peu ouais mais les mecs si moi j'ai un là le moins 3 je suis mort en fait là c'est je prends pas de négatif en montagne mais il est moins violent que j'ai eu la dernière fois mais je pense que je vais attaquer au 2 mec j'ai vraiment rien à perdre j'ai un moins 3 je suis à 1,25 au général 1,21 au général c'est 3 au braquo là j'ai plus 3 en montagne là j'ai le maillot rouge oui t'as vu un peu c'est le rouge je sais pas si j'ai dit ouais mais Origina il a craqué tout seul parce que il a attaqué il a attaqué comme un connard et il s'est épuisé sous le plan en fait Benito travaille sur la dernière portion du long col laisse-les s'épuiser au début du col car ils vont vouloir rattraper les échappés je roule sur la dernière partie du col avec un effort 85 ça va pas trop consommer ta beurre rouge ouais ça c'est sûr mais Benito il passera jamais le col si je le prends tu seras pas frais à mon avis c'est pas toi qui vas reprendre le tempo comme ça ma note de montagne elle est pas touchée je le prends après endurance je prends cher non je pense qu'il faut moi je vois pas d'écart se faire objectivement je ne vois pas d'écart se faire avec cette descente et ce bout de plat en fait si tu mets si tu mets un gros écart dans la montée tu la maintiens dans la descente ouais mais je vais m'éclater tout seul comme un connard dans le plat en fait je vais faire une Rodina moi je le passe le col le col je vais le rouler à fond sur les derniers kilomètres mais il faut que j'arrive à en épuisé moi je salut Discrets toi tu veux faire péter dans la dernière bosse moi je vois pas la descente tout seul en fait j'ai pas j'ai 64 en descente je ne suis pas descendeur je vais pas creuser l'écart pour moi mais on va tenter on va essayer on va essayer de le faire bouger après c'est pas grave s'il prend pas plus de 30 secondes il a besoin que de 9 en théorie en théorie si j'ai 30 secondes au dessus du col ça sert à rien en fait en théorie sachant que tu as une bonne if de moins 10 si tu gagnes l'étape t'as besoin t'as besoin de lui mettre que 5 tu lui mets 6 secondes c'est gagné voilà vous c'est des beaux plans mais on en est pas là le truc c'est que ça se passe jamais comme t'as prévu en plus on fait ça puis on finit avec un Thibaut Pinot qui met un coup de genou dans le guidon et qui abandonne quoi donc bon quand je vois ce que tu perds déjà sur ça ouais je fais des tests là je suis en 85% dans les barres rouges mais ouais ça va je perds pas je me fais pas enculer toi t'es bien derrière donc toi t'es capable de replacer une attaque derrière moi là je te suis pas par contre il faut hop on récupère tranquille on a fait les 3 étapes du Pays Basque coach et ça a été plein de rebondissements j'ai choqué le chrono on croyait qu'il y en ait un qui allait avoir le maillot des jeunes et ça a été volé à 2 secondes de près par le Benito alors que t'avais quand même fait le plus dur dans les côtes ouais mais j'ai choqué le chrono le moins 1 m'a pas aidé mais j'ai choqué le chrono allez c'est reparti c'est reparti on va préparer le 85% là dans la montée rouge on va voir qui est capable de suivre le coup de pédale d'Alex B est-ce qu'on ferait pas rouler Firestar tu peux là on est en grosse c'est la dernière étape et regarde moi ça Milani n'a que 9 secondes de retard sur Bryko et c'est la dernière étape 55 km de l'arrivée là c'est ton moment là c'est dès que le replay finit c'est à toi on va tout faire péter là c'est à toi allez c'est parti 85 c'est réglé le roux putain mais le mec il a des pneus en carton ou quoi allez c'est parti Benito le maillot rouge qui attaque tu vas pas rouler comme ça jusqu'au dessus tu vois alors là à mon avis regarde ma barre d'énergie mec regardez ma barre d'énergie les mecs donc l'idée c'est de faire fatiguer les mecs de l'Adriia je monte pas tout en haut les mecs il va falloir que je lâche j'ai passé la portion rouge je sais pas trop ce que ça donne derrière Brykovic est là il est facile Brykovic est là moi je suis en train d'arriver sur la fin je vais pas tarder à lâcher mec ça y est je lâche je lâche je lâche je lâche c'est parti Milani suivi par Rogina Brykovic est derrière moi non il est lâché mec non j'essaie de le bloquer il suit il suit il suit il suit il est facile il est très facile Brykovic qui attaque il place une attaque il était en danseuse bah j'ai Rogina et Vashko dans la roue voilà ils sont deux et toi t'es un j'ai attaqué trop fort j'ai attaqué trop fort et les deux ont réussi à suivre du coup t'es en défavorable là c'est dur et je suis là je suis dans le groupe alors que je suis totalement cuit quelle combativité je suis revenu je suis revenu si tu roules pas trop je peux te protéger je me suis mis en protection sur toi je sais pas si j'ai pas les stats tu roules trop mec je vais remettre un coup mais ça sert à rien de toute façon ça va je peux venir te protéger mais il faut que je récupère un peu dans la descente parce que là je suis dans le groupe je suis dans le groupe bordel oui je récupère je te protecte c'est parti en duo bon bah là c'était on a tenté on se retrouve à 18 ça a craqué mais pas Vashko Vashko il est il est facile il est revenu il est revenu facile ils sont là Rogina qui roule Rogina Brashko qui sont ensemble ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres j'avance pas je fais ça sur du plat c'est dégueulasse je vais voir s'ils te laissent partir en fait et ils t'ont pas lâché je vais je vais mettre le coup dans la montée mais honnêtement ça va être compliqué on va la faire autrement c'est toi qui c'est toi qui mets le tempo et moi je suis en protect moi je touche à rien les coureurs approchent de l'arrivée ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres non là je suis en protect et c'est toi qui fait tout c'est mon énergie qui va se consommer d'abord avant la tienne et dès que moi je suis out t'as plus qu'à aller au bout il n'a rien à faire Regina est trop fort c'est la protection parfaite mec c'est quoi ça je suis je suis à fond ça fait rien lance le sprint lance le sprint c'est lancé j'essaie de le bloquer je suis trop nul au sprint c'est pas possible c'est impossible au sprint c'est impossible les retardataires continuent à arriver ah ouais mais regarde les stats moi je prends du moins de 3 les gars le 55 au sprint il est impossible c'est pas jouable ah j'ai 55 au sprint c'est ouais on a fait le beau jeu tu fais une 10 je fais 10 alors qu'on est les deux premiers dans le virage c'est pour te dire à quel point ça ne marche pas le sprint ouais bon on vous dit à très bientôt n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour savoir quand ça sera ça sera vendredi après midi comme d'hab comme d'hab les lives habituels et puis il y aura peut-être un peu de formule 1 voilà ça c'est le petit le petit teasing bonne nuit à la prochaine ça c'est plus C'est ça.